Je peux vous dire qu'il y aura des sketchs, tant la pelouse de l'Hotten Stadium est détrempée. 3 minutes de jeu, le coup franc, Mareval, oh ça partait bien. 50 cm maximum au-dessus de l'équerre, début Carolo. Rémi Mareval, l'ancien Zulto Wargame, prend ses responsabilités, ça sort. Christian Bruls, vous voyez bien donner la deuxième photo, la tête, et on ne se dégage pas facilement du côté Carolo, maintenant oui par Aulad, mais dans les pieds de Van der Brugge, ça va revenir, Bruls pour un centre très travaillé, la tête au Mandanda, tout de suite en début de match, une parade importante, déterminante. On a vu toute la hargne de Jordan Remak, est-ce que c'est lui qui était venu planter cette tête puissante ? Oui, oui, beau réflexe du français là-bas. Bruls, Mboyo, pour un centre vers Remak, et il faut y aller, Kuller n'y est pas allé. Et donc, il y avait cette frappe de Ndiaye. 7 minutes à peine, et c'est la troisième occasion pour les Buffalo. Ndiaye, Médor, Milicevic, ce sera difficile pour Escoe, par contre, je pensais qu'il y avait une petite poussée de Rafinha là-bas. Ballon récupéré par Aulad, il ne peut pas frapper de là, Aulad, si, il va essayer ! Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Et espérons qu'il n'y ait pas des gestes intempestifs ce coup-ci. Aulad qui ouvre la marque, il y a eu trois occasions gantoises, mais c'est un but carolo. Après 8 minutes à peine, et regardez vers qui il se dirige ! Dans les bras de son coach, et un bisou sur le front même. Et oui, bon travail aussi, beaucoup d'opiniâtreté de la part de Escoe. Et là, quel ballon bien frappé, alors que toute la défense gantoise était revenue derrière, en place, mais peut-être pas bien en place. Aulad, 0-1, c'est son deuxième but. Nahayo, elle est bonne cette passe, pour Rafinha, l'arrière-droit, qui combine avec Soumaoro. Et il va pouvoir centrer, c'est dedans ! Oh, c'est juste à côté, dans le filet latéral, Pelé Mboyo. Grosse occasion pour les Buffalo, à la 19ème belle combinaison, avec notamment Rafinha. Et regardez, libre de tout marquage, Pelé Mboyo, presque seul, devant Mandanda. Mais c'est toujours 0-1. Van der Brugge. Van der Brugge. Et Aulad le laisse aller. Van der Brugge, attention, parce qu'il a une bonne frappe. Ohaïon, écumé d'or, calmement, pour Aulad. La relance, oui, c'est bien joué, parce qu'évidemment, il n'est pas question de hors-jeu pour Mili Seville. Mili Seville, est-ce qu'au point de pénalty ? Mili Seville, hop, hop, hop ! On misait sans doute sur l'état catastrophique du terrain devant la cage de pattes, mais ça n'a pas marché. On n'entend que les supporters de Charleroi depuis le début du match, depuis le début d'ouverture. Bruls, tout début de la seconde période, il y a eu un changement à gants. Remak est resté au vestiaire. Et cette possibilité pour Messoudi, justement, qu'il le remplace. Une minute trente dans cette seconde période, première possibilité pour gants, et je pense qu'il y en aura d'autres. Charleroi doit absolument resserrer les boulons. Dégagement de Mandanda, repoussé par Van der Brugge. Oh là 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 ! Et c'est Mandanda qui va faire le travail défensif là-bas, devant Mboyo. Bien joué ! 7 minutes en seconde période, et je pense que jusqu'à la fin du match, Charleroi va trembler. Et là-bas le ballon qui passe de peu à côté ! On sortait à peine du ralenti, grosse occasion, une fois de plus pour gants. Oh, regardez Bob Peters. Ce ballon centré, mal repoussé par la défense de Charleroi, et Messoudi qui met la tête à côté. Attention, on a pris quelques risques, et ça c'est un ballon de contre-attaque pour Escoe. Tout de suite pris en charge par Rafinha, il est passé ! Escoe qui place ! Oh, il est fou furieux, Onurkaya ! Fou furieux ! La balle du 0-2. Regardez ici, à droite de votre écran, en bas, Onurkaya qui se précipite. Rafinha est dépassé, Van der Brugge est en retard, il n'y avait plus qu'à laisser le ballon au belgo-turc. Et c'était 0-2 pour Charleroi. Individualisme de la part de Maynorescoe, dommage pour les Carolos. Et belle parade de pattes. Milicevic. Non, c'est mal donné, c'est dégagé, ce sera récupéré, mais par un gantois, Soumaoro. En gros, une mauvaise relance, incroyable, les pertes de balles. Aoulade, Aoulade, passement de jambe, Aoulade ! Oh là là, in extremis, Rafinha devant Pat. Messoudi, il y a quelques espaces dans la défense de Charleroi. Centre de Soumaoro, pour Messoudi ! Comment ce ballon ne rentre-t-il pas dans la cage de Mandanda ? On va revoir cette double occasion pour les Gantois. Honnêtement, ils sont mal payés de leurs efforts. C'est vrai que le dernier geste manque, cruellement, dans cette équipe gantoise. Ballon dégagé par Nganga. Aoulade. Ouais, le joli contrôle orienté d'Aoulade. Est-ce qu'il y a faute de Nahao ? Avantage de balle en tout cas. Aoulade encore, malgré le tacle de Van der Brugge. Ne plus être trop individualiste cette fois-ci. Escoe ! Et le ballon ne rentre pas. Ah, du côté Carolo, si jamais on est rejoint à la marque, on regrettera quelques occasions galvaudées. Notamment, peut-être celle-ci, pour Escoe. Rafinha. Ce pressing gantois est impressionnant. Il a repris, après les 5 minutes. Oh ! Le poteau de Mandanda ! Après les 5 minutes, Carolo, c'est de nouveau la domination gantoise. Et le dépit de Bob Peters. Ça ne veut pas rentrer, se dit Lagnebop. Et regardez, effectivement, la tête de Yaya Soumaoro sur le centre de Messoudi. Et le poteau qui sauve Mandanda. Il était battu, le portier français. 22ème minute en seconde période. Escoe est remplacé par Bob. Maréval. Avec Soumaoro. C'est trop facile pour l'Ivoirien. Soumaoro, l'accélération. Et il peut frapper. C'est ce qu'il fait. C'est dedans. Et c'est encore Pelé Mboyo. Quatrième but en deux matchs depuis les incidents. Et ça, c'est pour Frank Books. Frank The Tank. Ça n'est que logique. Et regardez, c'est un peu trop facile. Ceci dit, il fallait encore la placer au ras du poteau de Mandanda. L'accélération de Soumaoro. Fatale. Pelé Mboyo. qui se retourne et plante son huitième but. Un but partout. 25 minutes en seconde période. Bob Peters respire. Kaïa. 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 Il aurait dû y aller. Et je pense aussi le gardien patte pour anticiper sur Bob. Kaïa. 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 Il va frapper. Il va frapper. Kaïa. 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 Kaïa.